bonsoir bienvenue au 20h30 de ce samedi 7 octobre 2023 d'abord les titres grand prix cycliste internationale chantal billard club de fin de la 23e édition l'algérien yacine hamza maillot jaune de la compétition cérémonie de clôture au boulevard du 20 mai à yaoundé en présence de la première dame marraine de l'événement journée mondiale de l'habitat du 3 octobre dernier le 20h30 joue les prolongations avec la question du logement décent c'est le dossier du journal vivre ensemble et paix dans le département du maillot sava région de l'extrême nord mobilisation des chefs traditionnels à l'initiative du très honorable cavallé guédi brille chef du canton de mata ils ont exprimé leur soutien au président de la république voilà pour les titres de cette édition merci de rester sur la cr tv madame monsieur en ouverture yaoundé cet après midi au boulevard du 20 mai la première dame chantal billard marraine du grand prix cycliste international a créé la surprise en venant encourager et communier avec les coureurs ils étaient 60 venant de 9 pays ils ont tous reçu des mains de madame chantal billard et prix les temps forts de la présence de la première dame au boulevard du 20 mai joseph le monde sur le mythique boulevard du 20 mai à yaoundé se fait comme une échappée belle lors de la 23e édition du grand prix cycliste international chantal billard la surprise de la marraine l'épouse du chef d'état arrive accueillie par le ministre des sports et de l'éducation physique narcissisme les combis et d'autres personnalités dans une belle ambiance cette innovation particulière qui salue le rôle déterminant joué par la première dame cambrounaise madame chantal billard dans la promotion du cyclisme au cambrou dans la tribune aux côtés de madame chantal billard la représentante du cei une encyclique internationale la coordonnatrice générale du serac plusieurs membres du gouvernement amoureux de la petite reine le ministre directeur du cabinet civil samuel vordaiolo une forte délégation des membres du cercle des amis du cambrou au terme de cette dernière étape madame chantal billard remet personnellement des présents à tous les 60 cyclistes venus de slovaquie de france du maroc d'algérie du rwanda du bénin de côte d'ivoire du burkina faso et du cambrou ce moment de partage est un symbole ardent des diplomaties sportives de madame chantal billard en file maille grâce à la touche personnelle de l'épouse du chef d'état le cyclisme cambrounais s'est donné une nouvelle vitrine à chacune des cinq étapes du tour les cinq premiers ont été primés par la fondation chantal billard qui assure également depuis 23 ans la couverture médicale du tour les différents prix remis en présence de la première dame cambrounaise montrent cadossé à cet engagement sportif de madame chantal billard le sécrisme cambrounais à soi sa crédibilité et jouit d'une meilleure visibilité sur la scène africaine vainqueur du tour l'algérien amsa yacine ne bouge pas son plaisir de recevoir son maillot jaune des mains de madame chantal billard ça fait un plaisir pour moi et ça c'est rare de voir comme ça une présidente pour venir honorer les athlètes après le final de tour pour sa contribution inestimable à la promotion du cyclisme en afrique la première dame cambrounaise reçoit un prix de l'ucéi pour le mouvement sportif national cette présence représente un symbole ardent de foi et d'unité nous avons été sensibles la présence de la première dame nous voulons exprimer notre sincère et profonde gratitude à madame chantal billard prestigieuse marraine de ce grand événement sportif international qu'est le grand prix cycliste dont elle est l'éponyme niangono du sud et elvis kemaillou par leur décibel donnent un autre relief à l'événement festif madame chantal billard n'hésite pas à les encourager c'est au terme d'une belle fête que l'épouse du chef d'état prend congé des sportifs pour regagner le palais de l'unité comme au pas de course et comme vous venez de le voir yacine hamza est le maillot le maillot jaune de la compétition arrivé en deuxième position au terme de la cinquième et dernière étape l'algérien s'est adjugé la kazakh de champion grâce à son meilleur chrono classement général le résumé de l'étape du jour joseph gouet à mandel l'hymne de l'algérie retentit au boulevard du verme à yaoundé pour célébrer yacine hamza le meilleur coureur du 23e grand prix cycliste international chantal billard c'est lui le maillot jaune mais le vainqueur d'étape est un slovaque kren martin l'algérien obtient sa victoire grâce à une stratégie d'équipe il n'y a pas eu d'observation dans cette étape zoé télé yaoundé le départ est réel dès l'entame et le surplus favorable pour les rouleurs et les grimpeurs des qualités qui collent aux cyclistes rwandais moïse mou guichard et patrick bouillou qui sengue créent l'échappé sur plusieurs kilomètres lorsque le peloton retrouve les hommes de tête au delà de la mi parcours le groupe se désagrège à nouveau pour dessiner la tendance finale sept coureurs sont à l'arrivée avec un même chrono de 2h45 minutes et 45 secondes sur 118 9 kilomètres à la fin c'est le sprinter algérien qui obtient le meilleur temps au classement général kaffi oussama du maroc et samuel neyunkourou du rwanda complète le podium le 23e grand prix cycliste international chantal billard c'était cinq étapes sur près de 600 kilomètres et c'était donc la fin en apothéose cet après midi à yaoundé de la 23e édition du grand prix cycliste international chantal billard parmi les clichés marquants il ya la qualité de l'organisation la compétitivité surtout l'exploitation d'une d'une image et surtout et surtout l'exposition d'une image toujours plus séduisante du cameroun charlie merinos niatou le grand prix cycliste international chantal billard est devenu une tradition aux yeux du monde et précisément pour les amateurs de la petite reine cette année encore le pari de l'organisation a été tenu plus de deux décennies après le tout premier coup de pédale une édition auréolée par la présence de la première dame madame chantal billard marraine de l'événement dont le sourire en chanteur est une marque déposée de l'organisation camerounaise il y a parmi les bons points de cette édition du grand prix l'augmentation du nombre de coureurs 59 au total représentant plusieurs pays d'afrique et d'europe on a aussi observé avec grand intérêt la compétitivité sur chacune des cinq étapes du tour toujours du suspense jusqu'au bout de l'épreuve jamais le maire jaune n'a été autant disputé qu'importe si ce maillot échappe toujours aux cyclistes et coureurs camerounais les équipements déployés ont donné à voir une image plutôt séduisante du cameroun avec cet hélicoptère spécialement mobilisé l'on pouvait voir ce pays riche de sa diversité culturelle de sa faune de sa flore ses plages naturelles et ses vastes terres agricoles chaque étape était un moment de célébration de communion et de démonstration de l'hospitalité camerounaise les souris brandis à l'issue de cette 23e édition du grand prix cycliste chantal billard sont de la preuve que le cameroun reste maître dans l'art d'organiser de grands événements sportifs vivement 2024 dans la suite du 20h30 l'évaluation de l'état d'avancement des projets miniers était au coeur d'une concertation entre le ministre des mines de l'industrie du développement technologique et les opérateurs du secteur la rencontre a également permis d'apporter des réponses aux préoccupations relevant des domaines du foncier de l'énergie et des taxes on fait le pont avec alvin giselle zé les projets miniers représentent une mine d'or pour le cameroun qui compte sur ses minerais pour atteindre le statut de pays émergents en 2035 sur les 14 projets prioritaires six sont sur le pipe il s'agit du projet d'exploitation du fer de l'obé de balam de grand zambie le projet d'exploitation de l'or de colomine de bonguenay le projet d'exploitation du cobalt nickel manganèse de camoun aloumi certains sites sont en cours de viabilisation des travaux d'accès menant du site en tant que camp jusqu'au gisement en tant que tel sont en cours nous sommes en train de déterminer différents accès et d'ouvrir de la basie vers le gisement les présences des administrations sectorielles aux côtés du ministre des mines témoigne du désir des pouvoirs publics de traduire en acte ses projets le démarrage effectif de certains aspects est prévu pour le quatrième trimestre de cette année il ya une mission des ministères des mines qui va en chine pour vérifier ce qu'ils sont en train de fabriquer les autres éléments concernés à ce projet l'objectif à terme est de faire du secteur extractif un véritable levier de croissance dans le prolongement de la journée mondiale de l'habitat célébré le 3 octobre dernier dans le 20h30 ce soir madame monsieur la problématique du logement descend au cameroun qu'a décollé la ville de yaoundé avec ses deux visages l'une ravissante avec des logements au standing et l'autre peur élusante avec ses bidonvilles une disparité constatée par notre reporter au baccar abou c'est la ville aux deux contrastes deux faces jumelles mais que tout oppose dans le carré d'as ses jardins et châteaux à des kilomètres à la ronde bâtiment imposant rue tracé paisible lui nul n'entre dans ce quartier s'il n'a de l'or ses destinations dont le nom seul est synonyme de réussite et combats tous ou encore eu fond et sauce même l'alphabet semble s'aligner sur cette évidence réalité mais il ne faut pas changer de cieux pour faire la rencontre de l'autre face elle aussi réelle à elle on a même retiré le titre de quartier bidonville c'est le mieux à la description de ces regroupements bâti sur des fondations de la misère je ne comprends pas pourquoi l'état ne peut pas détruire tout cela pour construire n'est-ce pas le logement un peu décent pour que ceux qui sont là même s'ils loupent pendant une durée ça les besoins peuvent les revenir ici le gps lui-même perd le nord seuls les maîtres de logis ne se perdent au milieu de ces pistes qui serpentent à travers marécages et crévasses les toilettes sont conçues là bas de manière provisoire ils ont drainé et vers les coudes rien de bien grave quand on a le ventre plein car après tout qu'on vive dans les élobis ou dans les cinq étoiles c'est le ciel qui nous garde en vie entre temps garois deuxième sacré ville la plus propre du cameroun à la faveur de la journée mondiale de l'habitat la distinction était remise solennellement omar ou sanda mère de cette commune par la ministre c'est les signes de kétya courtès les détails dans ce reportage signé ariane conan de siar tv nord après les éditions de 2021 et 2022 où elle est respectivement classée septième et deuxième parmi les villes les plus propres la commune de garois deux tient pour cette édition de 2023 la palme d'or de la ville la plus propre du cameroun cette consécration est l'aboutissement de travail de longue haleine et de l'esprit d'équipe qui a animé chaque habitant de cette circonscription si nous avons remporté ce concours c'est grâce à la contribution de tout le monde aujourd'hui la commune d'arrondissement de garois deuxième représente toute la république du cameroun cette réussite pour la troisième adjointe au maire de cette commune la démarche axée sur la communication pendant cette campagne n'a pas été des moindres chaque choc du quartier c'est porté garant d'embellir tout son quartier là où il règne et ainsi le comité de concertation local y compris le conseiller municipal l'on a également pu compter sur la forte mobilisation des jeunes de la commune de garois 2 qui ont constamment veillé au maintien de la propriété pour maintenir le cap le maire dit pouvoir compter sur l'accompagnement des partenaires internationaux et l'apport du ministère de l'habitat du développement à travers ses initiatives pour une municipalité de garois deux vêtres inclusif et durablement propre pour ce qui est des logements beaucoup reste certes pour ce qui est des logements beaucoup reste à faire certes mais des actions considérables sont menées par l'état pour améliorer l'habitat au cameroun il s'agit notamment des logements sociaux réalisés dans le cadre des programmes gouvernementaux et aussi de la coopération avec la chine franck evina pour les détails garois ville la plus propre du cameroun en 2023 résultat du concours révélé à l'occasion de la journée mondiale de l'habitat pour encourager l'émulation des villes dans l'amélioration du cadre de vie des populations dans les municipalités impliquées des changements frappants avec notamment des rues plus propres et une meilleure planification l'un des aspects clés dans la promotion d'un habitat décent par le gouvernement les choses évoluent aussi dans le volet logements illustration avec le programme de construction de 1675 logements à yaoundé et à douala avec les partenaires chinois ce sont 660 logements qui ont été construits à yaoundé 660 également à douala et 50 dans chacune des villes de bafoussam limbé sans melima et bamenda des logements à date tous occupés pour l'apport du plan d'urgence triennale sur les 800 logements promis dans huit chef lieu de région 600 sont à date achevés à l'action du gouvernement s'ajoute l'apport des partenaires nationaux et internationaux à qui les pouvoirs publics offre notamment des facilités à l'investissement dans le secteur de l'habitat c'est ainsi que des partenaires espagnols promettent de construire 3000 logements à yaoundé sur un tout autre plan projet d'appui au développement de l'enseignement secondaire et des compétences pour la croissance et l'emploi le sujet était au centre d'un tête à tête entre le ministre de l'emploi de la formation professionnelle isa tirouma bakari et le directeur des opérations de la banque mondiale au sortir de l'audience check fanta mabikante s'est confié à notre reporter mariam mazou nous sommes au ministère aujourd'hui ce ministère un partenaire clé pour notre institution nous accompagnons l'ambition de ce ministère de faire de la jeunesse camerounaise une jeunesse préparée pour mener à bien cette vision de faire du cameroun un pays émergent et la réalisation de cette vision passe donc par le développement du capital humain dont la jeunesse est le fer de lance nous sommes heureux d'être aux côtés du ministère à travers ce projet le padès qui finance le développement des compétences des jeunes pour qu'ils soient prêts pour l'économie numérique l'actualité dans la région de l'extrême nord concertation dans le maillot savant entre le chef du canton le très honorable kava yégué d'hybril et les chefs traditionnels les gardiens des valeurs ancestrales ont pris l'engagement d'améliorer l'encadrement des populations ont dit leur soutien au président de la république malmoussa le double est reportage la situation sécuritaire dans le maillot sava est en bonne voie des normalisations après dix années d'instabilité les populations qui se relèvent petit à petit aspire aujourd'hui à un meilleur encadrement de la part des chefs traditionnels bien plus ces gardiens de la tradition doivent pleinement jouer le rôle de relais auprès de l'administration réunis ce samedi amada ils ont fait sienne ses préoccupations exprimées par le très honorable kava yégué d'hybril pour renforcer la cohésion sociale la cohésion sociale a été mise à mal et il est non nécessaire maintenant que la paix revient progressivement que nous nous concertions pour voir de quelle manière nous pourrons rejouer encore notre rôle d'autorité traditionnelle garant de la cohésion de la communauté garant de la tradition et des coutumes dans ce processus de stabilisation de ce département du maillot sava en crise l'armée poursuit ses opérations et les autorités administratives attendent des populations une franche collaboration nous nous rassemblions avec eux afin que leurs préoccupations puissent être portées à l'attention de qui le droit et que nous puissions nous mêmes en tant qu'autorité administrative apporter des solutions qui permettent qu'on puisse améliorer de manière substantielle les conditions de vie de nos populations dans la la motion de soutien adressée au président pour le billard le lamide de mada le très honorable kava yégué d'hybril et ses pères du maillot sava invite le chef de l'état à être candidat à la prochaine élection présidentielle sécurité des personnes et des biens dans le département de la maison région du nord-ouest le préfet et mille mots salue l'évolution considérable constatée dans le processus du retour à la paix l'autorité administrative appelle également les populations là-bas à collaborer avec les forces de défense et des sécurités c'était dans le cadre d'une concertation en bas menda on fait le point avec laurent chissot bé l'ambéli sécuritaire gagne peu à peu les localités du département de la maison dans son message de circonstance le préfet simon et mille mots a fait le constat à la lumière des reprises progressives des activités socio-économiques la situation sécurité est actuellement sous contrôle l'activité économique reprend progressivement dont nous tendons sûrement vers le retour à la normale n'empêche qu'il ya des bandits qui n'ont pas compris l'appel du chef de l'état les rapports des sous-préfets maires et autres responsables de la maison lu au cours de cette réunion de sécurité ont renseigné suffisamment sur les signes du retour au calme et à la stabilité pour maintenir le rythme ils ont appelé toutes les couches de la société à fournir des renseignements pouvant aider les autorités dans la poursuite du projet de pacification du nord-ouest nous demandons à nos populations de continuer à collaborer avec les autorités administratives les forces de maintien de l'ordre bien pour que la paix règne dans le département de la maison malgré l'existence des quelques poches des résistants séparatistes les acteurs pour des résultats scolaires beaucoup plus retentissants la commune à nouveau remis le paquet minimum à tous les lèvres de la maternelle en classe de terminale école pour tous la commune de billouard passe à l'action le tout premier ami de billouard c'est bien son essai là pour bien à chaque rentrée scolaire il suffira qu'un parent ou un élève se présente à la porte de cette libérée avec une inscription claire dans une école maternelle primaire ou secondaire de la commune de billouard pour recevoir toutes ces fournities scolaires à billouard la commune l'autorité administrative et les parents ont opté pour des solutions locales pertinentes pour offrir un bon cadre d'expression aux enseignants les populations de coup série dans le département du logo n'est chari dise merci au chef de l'état pour la nomination du professeur à matome au poste de président du conseil d'administration de qui court hydropower compagnie reconnaissance exprimé au cours d'une marche de soutien à coup série le déploiement de 10 sections rdpc du logo n'est chari était constaté là bas clériana calda coup série est en fait les militants et sympathisants du rdpc sont sortis à masse pour exprimer leur immense gratitude au chef de l'état son excellence paul billard pour la nomination d'un des leurs à un poste aussi prestigieux le professeur à matome est désormais le président du conseil d'administration de kiket bébé hydropower company saluons la clairvoyance la maîtrise la sagacité la perspicacité et le désir de paix avec lesquels vous produisez le destin du cameroun de la permanence du parti à l'esplanade de la préfecture de coup série la population n'a pas manqué de souffle pour magnifier les oeuvres du chef de l'état non seulement à coup série mais aussi partout ailleurs au cameroun nous avons toujours nous exprimons et nous exprimerons notre aimé détruire attaché à sa personne et aux conditions qu'ils en parlent toutes les sections le bonheur chari lui disent merci cette marche de soutien au chef de l'état est aussi un appel à la candidature de paul billard pour la prochaine élection présidentielle prévue en 2025 le livre de la semaine tombe à pic au lendemain de la célébration de la journée mondiale des enseignants moïse d'un mot l'auteur de l'ouvrage que vous propose de 20h30 est un enseignant de philosophie ancien proviseur des lycées tout en étant solidaire des revendications actuelles de ses pairs il lance le plaidoyer pour la protection de l'école et des élèves la note de lecture porte la signature de franck evina chaque élément sur la première découverture de ce roman à son contraire un éducateur adulé respecté par ses élèves mais un envers du décor qui révèle un quotidien pas très enviable des chaînes un décor sombre du noir sur du blanc et même le titre de l'ouvrage blanche craie tableau noir et qui a compris comme le dit saint exupé dans cette terre des hommes que seul l'esprit s'il souffle sur la glaise peut créer l'homme aussi insuffit il à l'enfant ce matériau fragile et vulnérable qu'on lui confie les misères de l'enseignant il les a connus mais jamais dans son parcours couronné par la fonction de proviseur l'existentiel n'a pris le dessus sur le transcendant je suis solidaire avec les enseignants mais cette solidarité est une solidarité critique dans la mesure où je me dis que l'enseignant dans sa dignité doit savoir et que sa mission est avant tout une mission sacerdotale on entre dans l'enseignement par vocation comme dans les autres et doit se dire qu'il est là davantage pour insuffler l'esprit pour cultiver l'esprit et remplir la pensée des élèves même si sa pensée est vide depuis sa retraite moïse nous mou en vaumont n'a cessé d'écrire pour faire évoluer la réflexion critique et l'édification éthique de la jeunesse blanche craie tableau noir ces deux cent soixante six pages édition clé merci franke vina fin du journal de ce samedi de votre attention madame monsieur merci je n'allais pas préparer avec la collaboration de laetitia onana rosine manga et de huguette au beaucoup stagiaire de l'estique madame et c'est très belle fin de soirée sur la ciaire tv à demain 20h30 bon brasse Merci d'avoir regardé cette vidéo !